Des essais magnifiques, des buts extraordinaires, des paniers mémorables. Encore une fois, il s'est passé beaucoup de choses au week-end dernier dans le sport amateur. Et pour nous en parler, comme toutes les semaines, Franck Siassen ici présent, mais également Mikey Loison qu'on a déjà eu sur ce plateau, parce que Pierre a un petit coup de moins bien. Il est fragile. Il est fragile. Mais pour commencer, qui c'est qui parle du volet ? Parce que j'aimerais, dans les extraits qu'on va vous montrer, vous prouver que le volet, il y a des moments éclés. C'est le contre, mais c'est aussi l'attaque. Et là, on a un contre et une attaque magnifiques. Alors c'est vrai qu'en volet, on a beaucoup montré de smash. Mais on s'est dit, avec l'aide de Villeneuve-sur-Lotte, on va montrer un exemple sur deux matchs différents. On appelle des blocs maintenant. On appelle ça un bloc. Avant, on n'a pas eu un contre. Maintenant, c'est un bloc. Exactement. On va avoir un exemple de la belle action. Alors on va commencer, évidemment, c'est parti avec les garçons. C'est la prénate masculine. Et là, quand on en prend comme ça, on est très vexés quand même. Parce que c'est presque dans les trois mètres, ça fait mal. Et là, un bloc. Et voilà le bloc chez les filles, donc, qui jouaient contre Florac. Un joli bloc qui montre que la défense, c'est aussi une belle attaque. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est ça, c'est ça. Donc, je vous le répète, le sport préféré qu'il ne faut surtout pas rater, si vous ne connaissez pas, c'est le volet. Allez voir un match de volet, après, vous ne pourrez plus vous en passer. On sent bien que tu es neutre sur le sujet. Objectivité totale et absolue. Le hand, Franck, on continue avec vous. Et là, on a beaucoup montré de buts ici, d'actions, avec des gardiens courageux sur des tirs très puissants. Et là, vous allez voir que, regardez ça, la finesse. Un petit peu avant, là, il y a combinaison quand même. Oui, aussi, et on a continué. Alors, c'était tout à l'heure, Ezine. Et là, c'est Pessac contre la Roche-sur-Yon. Et ce sont les filles où là, on a aussi un lobe, mais lucarne. Donc, comme quoi, en ordre, on peut y aller avec la puissance. Ça marche très bien. Il faut de la technique. Et quand c'est un petit peu plus en finesse comme ça, là, on se dit, mais comment, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que gardien ? Allez, finesse aussi, Mikey, parlez-nous un petit peu de basket. Non, le basket. Non, le basket. Du coup, pour le basket, on part avec les JSA. Donc, c'est le 8-17. On va avoir une action collective. Du coup, le numéro 6 va recevoir la balle. Alors, lui, il sort d'où, lui ? Et là, je ne sais pas. Il finit, il s'en trouve de fou. Spin move, feinte. Et après, il finit tranquillement. Spin move. Spin move, on est déjà des bilingues. Non, je n'étais pas mauvais. Attention, c'est reparti. Et du coup, là, on est en oxytanie. Donc, c'est Séméac. Et c'est pareil, c'est une action collective, tout seul. Et enfin, on finit avec Valencebourg au basket. Et lui, il fait un petit truc derrière. C'est un petit U15, petit drift dans le dos. Et on finit tranquillement. C'est la sélection. Le basket, franchement, ce n'est pas compliqué. Ça a l'air simple comme ça. Quand on voit les meilleurs moments, ça donne envie de galer. C'est quand on voit comme ça les images, on se dit « Oh, facile ! » Mais il faut le faire. Franchement, il faut le faire. Allez, nous allons faire connaissance avec le jeune Mathieu. Visiblement, dont les proches prennent beaucoup soin sur le bord des terrains de rugby. C'est la dernière séquence de cette partie consacrée au rugby. Mais avant de bien poser ses… Exactement. On va commencer par Langon contre Handaï. C'est de la Fédérale 2. Merci à Ruben33 qui finit cette magnification. Elle est partie des 30 mètres. Et l'arrière qui est en train de regarder tout le monde et de finir par fixer le dernier défenseur. C'est pour ça qu'on aime le rugby. C'est ce genre d'action lumineuse. Alors, j'aimerais maintenant qu'on pose la question à Mikey. C'est beau ça, non, quand même ? Ouais, c'est pas mal. Juste pour dire qu'on a le Stade Foyen et merci à Malcolm24 qui filme ici un essai beaucoup plus direct. C'est un perce-muraille. Il perce bien droit, mais il a vu l'intervalle, il l'a pris et il fallait le prendre. On écoute. Là, c'est plus un rebond. Alors ça, c'est pourquoi le ballon de rugby n'est pas rond. C'est pour embêter les arrières qui sont bien placées et qui, comme là, vont se faire prendre par le rebond. Donc maintenant, j'aimerais qu'on écoute ce qui se passe sur le bord du terrain. Il y a le fameux Mathieu qui va récupérer le balle. Lui, faites pas mal. Je trouve ça extraordinaire. Merci pour ce... On s'est fait plaisir, là. Oui, oui, enfin, sympa. La petite action un peu chambre, un jeu de bord de touche, mais sympa. Je vous l'avais dit, d'accord, d'accord, d'accord. Le meilleur sport du monde. On va se mettre d'accord. Il ne faut pas sembler non plus. Il ne vient pas souvent, c'est pour ça qu'il ne se rend pas compte. Non, mais c'est le plus beau sport du monde. D'accord. Bon, allez, on y va. C'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal. Les séquences, c'est pas mal. Donc, deux buts en foot aujourd'hui, mais quel but. Donc, on commence en N3 avec Mérigna Karlak. Et là, on est à 50 mètres, milieu de terrain. Vous l'auriez fait, ça ? Moi ? Non, je ne joue pas au foot. À la base, c'est très compliqué. Super, mais il est contre. Non, mais franchement, c'est beau. Et après, on va en Réginal 1. Et ça, c'est pas mal non plus haut aussi. J'avoue, j'avoue. Non, j'avoue. J'avoue. Contrôle poitrine. Retournée. Merci à Nolwenn, donc NGMZ, d'avoir capturé cette action-là. Elle est incroyable. OK, d'accord. Non, d'accord. Non, j'avoue. Merci. J'avoue. Non, non. Vous n'y êtes pour rien, vous. Mais bon, d'accord. Bon. Il faut bien le dire, Franck, sincèrement, pour cette session. Ah là, on a eu la crème de la crème de la crème. Les footeux ont fait mal. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous qui aimez le rugby, le volet, votre intention. Parce que bon. OK. Merci, messieurs. Merci à toi. À la semaine. À la semaine. Sous-titrage MFP.